Salut à tous les abonnés, et là on va commencer par une impro rigolote. Je vais montrer mes fesses. Et dans ce nouvel atelier animé, on va parler d'un film qui a du chien. Putain, non mais on peut pas commencer l'émission comme ça. Et toi là, lance pas le générique espèce d'abrut... En plus ta blague elle est moisie, c'est des loups, c'est pas des chiens. Canidé à quatre pattes, tu vas pas venir m'emmerder. Bref. Aujourd'hui on va donc parler du film Les Enfants Loups, Ame et Yuki, réalisé en 2012 par Mamoru Osoda. Un homme qui a failli rentrer chez Ghibli quand même. Mais manque de bol, il a été recalé dans sa jeunesse quand il a voulu entrer dans l'institut de formation du studio Ghibli. Puis plus tard on lui propose de réaliser Le Château Ambulant, mais il quitte le projet après Mésentente. Et en 2011, il fonde son propre studio. Comme ça y'a moins de Mésentente. Suite à cela, il va réaliser le film dont on va parler aujourd'hui. Les Enfants Loups, c'est donc l'histoire d'Anna, une étudiante qui va tomber amoureuse d'un jeune étudiant ténébreux. Eh mais attends, c'est Twilight cette histoire, non ? Tu fermes ta gueule ! Mais si, le mec il a un truc à cacher, on se rend compte que c'est un loup-garou, et la fille reste quand même avec lui. Si. Ah ouais ? Et est-ce que le mec, il meurt au bout de cinq minutes dans le film, dans Twilight ? Ah. Ah bah non. Ah bah voilà, c'est pas pareil. Mais surtout, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil, le mec meurt, c'est dans tous les résumés sur internet, donc pas la peine de s'exciter dans les commentaires. Donc de cet amour va naître deux enfants, Ame et Yuki, qui ont la même particularité que leur père. Et la maman se retrouve donc mère seule, avec deux enfants à charge et des problèmes d'argent. C'est déjà pas facile comme ça. Alors imaginez, avec des enfants loups, ça fait énormément de bordel, hein. La mère qui semble totalement dépassée par les événements, en même temps c'est normal, elle n'a aucun de point de repère pour éduquer des enfants aussi spéciaux. Bien entendu, hors de question de les emmener chez le médecin, voire même chez le vétérinaire. Du coup, des assistantes sociales arrivent alors, et s'inquiètent pour la santé des enfants qui ne sont pas vaccinés. Elle est donc contrainte de fuir à la campagne, et c'est là que commence vraiment l'axe principal du film. Le film va donc aborder des thèmes comme l'éducation, la recherche de soi, la nature, ou encore la famille, mais surtout la famille monoparentale. Mais avant toute chose, il faut qu'on parle de l'animation qui est, ma foi, maléfique ! C'est beau, c'est beau, c'est maléfique, c'est beau, c'est maléfique, t'en prends plein la gueule ! Le style est très réaliste, et il y a toute une pléthore de techniques d'animation qui sont utilisées au sein de ce film. Et souvent, elles sont très bien utilisées les unes entre elles. Il y a bien évidemment le dessin classique, ou bien de la 3D en self-shinding, et aussi une très bonne utilisation des incrustations mises dans des décors dessinés à la main. Ce qui donne des rendus de liquide bluffant, c'est vraiment pas de l'animation de feignasse. D'ailleurs, la composition de l'image, c'est... c'est wow, parce que c'est vraiment ultra détaillé, sans être vraiment surchargé dans l'image, et c'est vraiment un alliage très subtil à faire. Un dosage... Mouah ! Que ce soit dans les lumières, les reflets, les décors, c'est vraiment un film magnifique ! Mais ce n'est pas qu'un film beau, loin de là. Il y a des pistes d'analyse à faire. Alors, c'est parti ! C'est parti ! Je suis parti ! Tout au long du film, on va retrouver la thématique de l'éducation, et cela à travers plusieurs institutions. La première, c'est bien évidemment les parents, qui sont dès le départ lésés, parce qu'il en manque un. Et d'ailleurs, Anna se demande souvent si, même sans le père, elle arrive à donner une bonne éducation à ses enfants. Anna elle-même est encore une étudiante de la vie. Elle arrive dans un monde qu'elle ne connaît pas, la campagne, et elle va devoir étudier à travers les livres. Mais ce ne sera pas suffisant, d'où l'arrivée de Clint Eastwood, un agriculteur local qui lui servira de mentor. Et qui ressemble à Clint Eastwood. Une autre institution dans le film, qui est peut-être la grande institution de l'éducation, l'école. Elle va être un facteur d'épanouissement pour l'un des enfants, mais pour l'autre, ça va être une confirmation que ce monde n'est pas fait pour lui. Tandis que l'un se formate à la société via l'école, l'autre la rejette et va devoir se former dans la forêt avec un maître. On a beaucoup d'analyses à faire sur ce film, mais étant donné qu'il est assez récent, on ne veut pas trop vous spoiler. Du coup, on va s'en tenir à un dernier thème, celui de la place de l'homme dans la famille. Le mal, le vrai ! Ouf ! Oh ! Ah ! Ah ! Dès le début du film, on constate que Anna reste à la maison pour faire les tâches du quotidien. Alors que le père, lui, qui peut se transformer, va dehors apporter le manger en chassant ou va apporter de l'argent. D'ailleurs, lorsqu'il meurt, la famille ne survit que grâce aux économies du père. Du coup, même dans la mort, l'homme reste indispensable. C'est là qu'on va voir quelque chose d'intéressant. Les enfants, en se transformant en loups, suivent les traces de leur père, devenir un homme. Alors qu'en restant des humains, ils se dirigent vers la voie de la mère, devenir une femme. Au départ, Yuki est très axée vers son père. Elle chasse, elle protège la maison, elle est axée vers la femme nouvelle du 21e siècle, égale de l'homme. Tandis qu'Amer reste toujours avec sa mère, à l'intérieur de la maison, est donc très loin de la nature et ne supporte pas les agitations de sa sœur. Mais il faut savoir que ses choix se font durant l'enfance, et Anna le dit elle-même dans le film, ils ne savent pas encore choisir entre devenir un homme, ou l'équivalent d'un homme, ou quelqu'un d'intérieur, une femme, de façon archaïque. Dégoutant ! Mais il y a toujours une figure paternelle, et on a l'impression que Anna ne peut pas s'en sortir sans un homme. Sans Clint Eastwood, elle n'aurait jamais pu faire pousser son potager et nourrir sa famille. De plus, ce sont les hommes du village qui l'aident. Même lorsque celle-ci trouve du travail, elle est juste assistante, c'est un job d'appoint. Arrête ! Arrête de foutre de ma gueule ! Allez, juste pour le plaisir, un fait assez amusant. Anna, en japonais, signifie fleurs, et la mère ne peut s'épanouir que entourée de fleurs, et c'est elle qui nous emmène à la campagne voir les fleurs, ou voir le travail de la terre. De même que Yuki signifie neige, lorsque les faucons tombent, la petite fille est la première à sauter dedans. De même pour un mec qui signifie pluie, il est le premier à sortir sous la pluie, et il fera quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Mais chute, c'est un spoil. Spoiler. Alors... En somme, ce film est plutôt pas mal, hein. Mais pas mal genre bien, mais genre bien bien bien, digne d'un studio Ghibli, voire le surpassant quelquefois. C'est à la fois beau, intelligent et agréable à regarder. Sachez que le film a aussi été adapté en manga, et il peut être intéressant d'aller le feuilleter. Et n'hésitez pas à aller voir ses autres films, comme par exemple Summer Wars, qui lui aussi a eu son adaptation papier. Allez, on se quitte en chanson, comme à l'accoutumée, vas-y Greg. Balance l'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada